Les vacances du prince Andrew ne doivent pas vraiment se dérouler comme il les avait imaginées. Le duc d'York, récemment arrivé à Balmoral pour tenir compagnie à sa mère la reine Elisabeth II, pourrait faire face dans les prochains mois à la justice. L'éclatement du scandale autour de l'affaire Jeffrey Epstein n'avait pas épargné la famille royale. Enfin surtout le prince Andrew. Proche de l'homme d'affaires, le duc d'York avait été accusé par Virginia Giffre, esclave sexuelle durant trois ans, d'abus sexuels sur sa personne. En début de semaine, l'américaine annonçait porter plainte contre le prince pour les faits qu'elle lui reproche, « Je tiens le prince Andrew responsable de ce qu'il m'a fait. » Les puissants et les riches ne sont pas exemples de rendre des comptes. J'espère que d'autres victimes verront qu'il est possible de ne pas vivre dans le silence et la peur. Révélait-elle aux médias. Ce courage de Virginia Giffre pourrait en pousser d'autres. Comme Joanna Sioberg, affaire de même. En juin dernier, une nouvelle loi a été adoptée aux États-Unis. Cette dernière, surnommée « Adult Survivor Act », donne le pouvoir aux victimes d'abus sexuels de porter plainte en dépit de la fameuse prescription qui empêchait jusqu'alors tant de personnes d'être condamnées pour leurs actes. Si pour l'heure, Joanna Sioberg n'a pas porté plainte, elle semble être prête à le faire. Ses avocats examinent en détail l'acte de manière à lister les réparations auxquelles elle a droit à révéler une source à demi-rore. Pour rappel, la jeune femme avait affirmé que le prince Andrew lui avait peloté la poitrine. « Ce qu'elle considérait alors comme une bonne blague avant de prendre conscience de la mauvaise tournure que les choses étaient en train de prendre, j'ai été préparée pour cela. » Confia-t-elle en 2007. « J'ai fait un pacte avec le diable en échange d'excitation et de glamour. Je n'étais qu'une étudiante. J'étais stupide. Un cauchemar que le tribunal peut enfin être en mesure de régler. » Sous-titrage Société Radio-Canada